Et oui vous l'entendez, mission exceptionnelle dans Rotem sans flamme ce soir, j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter, et vous allez être nombreux forcément à nous écouter en direct et aussi en podcast, parce que oui on reçoit l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, un invité exceptionnel, il est là déjà, donc salut Christophe ! Attends mettez lui le micro, c'est bon, salut Christophe ! Salut Jérôme ! Merci d'être là, avec plaisir ! Voilà, merci, on va passer un bon moment ! C'était une promesse, une promesse qui a été faite ! Exactement, c'est bien de la tenir ! Voilà, donc on est comme tous les jours bien sûr avec le chef d'orchestre, c'est Jean-Louis Tour, salut Jean-Louis ! Salut Jérôme, salut tout le monde ! Bah ouais super, émission exceptionnelle effectivement ! Exceptionnelle, en plus on a... On n'a jamais eu un entraîneur du PSG en fonction dans nos studios ! C'est pour ça, c'est important de le dire, tu as raison, et c'est ce qui rend ce moment exceptionnel, et on te remercie encore Christophe d'être là, et Louis Campos, et le Paris Saint-Germain aussi, d'avoir accepté que ta présence soit ici avec nous, et on a deux grands consultants forcément, le numéro 1 d'Amazon, c'est Mathieu Bonnemer, salut Mathieu ! Salut Jérôme, salut Jean-Louis, c'est Christophe ! Son ancien joueur, Christophe ? Grand technicien, c'était il y a longtemps ça ! Maintenant c'est un grand directeur sportif ! C'est un grand directeur sportif, c'est un très bon augmentateur consultant, très bon consultant ! Ouais ouais, il est bon, c'est pas bon ce soir ! C'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'il est là ! Vous pouvez vous croiser la saison prochaine en ligne ? En plus, on le souhaite à Mathieu, maintenant il ne peut plus se cacher Mathieu, il est promis avec... Tu vois Mathieu, tu ne peux plus te cacher du tout ! Tu peux plus l'œil, il faut nous porter l'œil ça ! Et là par contre on a notre référence à tous, c'est Jean-Michel Larquet ! Salut Jean-Michel ! Bonsoir à tous, salut Christophe ! Bonsoir Jean-Michel, grand plaisir de t'entendre ! Vous ne comptez plus les autres là, à partir de dorénavant inclus, vous comptez plus ! C'est vrai, on a les trois meilleurs consultants de leur génération, Mathieu Bonnemer, Jérôme Rotten, Jean-Michel Larquet ! C'est vrai, on ne peut pas faire mieux ! C'est pas faux ! Le petit jeune qui monte, c'est Mathieu Bonnemer ! Et le vieux qui descend ! Et le vieux qui était à la retraite, mais on a ressorti de sa retraite, il est présent ! Et puis on aurait pu mettre Pascal Duprat aussi ! Où ça ? Entre Jean-Michel et moi, parce qu'il y a un gros écart ! Si tu veux, oui si tu veux ! Plutôt consultant qu'entraîneur quand même ! Alors donc c'est l'événement ce soir, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, et ton invité exceptionnel Jérôme ! Plein de sujets à aborder la première partie de saison du PSG, l'adaptation de Christophe au PSG à ce club si particulier, la gestion des stars ! Ça c'est tout plein de débats qu'on fait tout le temps, Christophe, je sais que vous avez arrêté de suivre ce qui se dit sur vous, même si parfois je suis sûr que vous nous écoutez un peu ! Mais c'est plein de débats qu'on a entre nous, que Jérôme a avec les autres anciens joueurs qui sont dans Rotten sans flamme, donc ça va être bien d'avoir votre réponse sur pas mal de sujets ! Évidemment le 32-16 est là, si vous voulez supporter du PSG, posez une question directement à Christophe Galtier, il est l'invité exceptionnel de Rotten sans flamme ! Bon Christophe, déjà on va faire un premier bilan, d'habitude on le fait à mi-saison, mais là on est obligé par la force des choses de cette Coupe du Monde ! Qu'est-ce que tu fais comme bilan de tes 15 premiers matchs en championnat ? Et puis il y a eu les 6 matchs de Ligue des Champions ! Plus le Trophée des Champions ! C'est vrai, plus 1 ! C'est quand même bien de démarrer par une victoire quand on arrive au club ! Oui et puis une belle victoire en plus ! Oui c'est une belle victoire ! Tout simplement que, je vais le répéter encore une fois, j'ai un groupe de grande qualité, avec qui je prends plaisir, mais vraiment un grand plaisir tous les jours de travailler, travailler ensemble, d'échanger, de partager, évidemment il y a une grande attente autour du club, autour de l'équipe, mais j'ai depuis le début de la saison des joueurs qui sont présents au quotidien, qui se sont très bien préparés en amont et qui ont une grande envie de réaliser quelque chose ensemble, et ça c'est très important, et ça a été chez moi un des actes de travail les plus importants, de faire en sorte de créer un vrai état d'esprit, un esprit d'équipe, avec les caractéristiques des uns et des autres. Sur ces 15 premières journées, on a des stats très intéressantes, on est devant, on est un vaincu, on a été accroché de belle manière par Monaco, après on a fait un match nul à 10 contre 11 à Reims, mais quand même, on a eu des choses intéressantes. Il a fallu travailler sur un système dès le départ, et ça c'était très clair dans ma tête, dès que Louis et Président Nasser m'ont sollicité pour prendre le poste, il fallait trouver un schéma sûrement différent de ce qu'il y avait la saison dernière, pour trouver un juste équilibre, pour mettre aussi les joueurs et l'effectif que j'avais à ma disposition sur chaque joueur sur leur point fort. Et au fur et à mesure des enchaînements de match, Tu l'as fait évoluer ? Je l'ai fait évoluer pour deux raisons. La première, c'est que nous avons recruté trois milieux de terrain qui sont arrivés très tard, très tard dans la préparation, avec des degrés de forme totalement différents. Et évidemment avec l'arrivée des trois que je nomme, ce sont Renato Sanchez, Carlos Soler ou Fabien Ruiz, je savais qu'il y allait avoir, et on avait toujours cette réflexion aussi, d'avoir cette possibilité de ne pas rester en permanence à cinq derrière, voire à trois défenseurs centraux. Et je me suis aperçu au fur et à mesure des matchs, et l'enchaînement des matchs, et aussi les adversaires qui travaillaient, et notamment avec la Champions League, que ce système évidemment avait des points forts, mais avait ses limites, notamment pour les deux milieux. Ce n'est pas fini ce système quand même ? Parce que certains te disent, quand ils analysent le PSG, on ne peut pas gagner la Ligue des Champions dans ce système-là, et donc ça sera mieux en 4-3-3. Est-ce que pour toi, c'est aussi un axe de réflexion, où tu te dis, oui, on peut repasser à trois, on joue à quatre, on peut aussi repasser à trois, et tu l'as fait dernièrement en plus ? Oui, alors évidemment, il y a ce qui se passe en championnat, mais il y a aussi surtout ce qui va se passer en Champions League, et on sait, on connaît l'importance de la bataille du milieu, l'importance de ne pas se retrouver soit bloc haut, soit bloc bas, et ce système-là, le système avec deux milieux de terrain, et nos trois offensifs, évidemment, vous laisse soit en bloc haut, soit en bloc bas. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu, et pour avoir un juste milieu, il faut rajouter un milieu. Il faut rajouter un milieu, et je crois qu'il sera important dans l'évolution, et c'est ce que j'ai voulu faire, à la fois d'une manière radicale, après notre match contre Benfica, qui a été un des moins bons matchs, un match moyen de notre part. Justement Christophe, allons-y sur Benfica, puisque Jérôme, ça fait partie du bilan de la première partie de saison, toi, tu as eu pas mal de critiques quand même sur les prestations du PSG sur ces deux matchs. En fait, moi, j'ai été critique sur ce que tu viens de dire, sur le déséquilibre permanent que tu amènes en effet quand tu es un de moins au milieu de terrain, et tu l'as constaté, comme nous, de toute façon, et surtout le fait que, après, que tu es un bloc plus bas, plus haut, pour moi, peu importe, mais tu concèdes quand même beaucoup, beaucoup d'occasions. Et que sur les gros matchs, la limite du PSG a été ça, que ce constat-là a été permanent. Et que, est-ce que toi, tu as trouvé une amélioration, que ce soit à 3 derrière ou en repassant à 4, sur les gros matchs, je te parle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser la victoire contre Ajaccio, contre Reims, et ceci, mais c'est très clair, le niveau d'intensité est bien supérieur quand tu joues Benfica, quand tu joues Bonaco, quand tu joues Marseille. Et c'est vrai que j'ai senti que vous aviez quand même des problèmes à ce niveau-là. Oui, mais autant on pouvait créer de grosses situations, autant on pouvait en subir. Et quand vous êtes en bloc bas, la moindre faute donne un coup franc, un corner. Il y a l'intervention de Marco contre Benfica, qui se joue à la limite de la surface, qui finalement donne un pénalty, mais ce n'est pas la faute à Marco, c'est le système qui nous a mis en bloc bas. Il y a une réflexion, mais que je menais depuis un certain moment, et j'attendais aussi le retour en forme sur un plan athlétique des milieux de terrain qui composaient mon effectif. Et je savais qu'à un certain moment, on allait changer de système. Et j'ai pris la décision de changer de système avant Marseille. Pour plusieurs points. Pour avoir plus de densité à l'intérieur du jeu, pour pouvoir récupérer le ballon plus haut, donc d'être moins bas. Et aussi, à ce moment-là, à partir du moment où je commençais à avoir des jambes et des repères au milieu de terrain, pour que nos trois, moi je les appelle nos trois fantastiques, puissent se retrouver chacun dans leur zone préférentielle et puissent s'exprimer de la meilleure des façons. C'est-à-dire Kylian Mbappé un peu plus à gauche. Exactement. Kylian, un peu plus à gauche, né dans le cœur du jeu, et Léo, qui d'une position haute, vient dans sa zone préférentielle. Et quand il vient dans sa zone préférentielle, un de mes trois milieux va prendre l'espace qu'il libère. Et ça, ça a été très bien fait contre Marseille, avec deux séances sur lesquelles nous avons travaillé. Évidemment qu'après, le fait de savoir si vous avez soit Marco Verratti en centiel, soit, comme c'était le dernier match, Danilo, ça vous donne, si vous avez Marco, vous avez un milieu à trois, à quatre, en losange, avec Ney, qui travaille beaucoup aussi dans la récupération du ballon. mais quand vous avez soit Marco dans ce losange-là, ou dans ce triangle, et Danilo en centiel, ça vous donne deux possibilités, pendant le match, ou pendant des temps de jeu, ou sur des situations, d'avoir trois centraux et deux pistons très agressifs, ou en bloc médian, de se retrouver dans un 4-3-3. Christophe, tu as parlé des trois fantastiques devant, on est tous d'accord pour dire qu'individuellement parlant, c'est difficile de faire mieux, mais après, il faut les faire jouer ensemble, il faut surtout les gérer. Est-ce que ce n'est pas difficile pour toi de les sortir, de les gérer au quotidien, de leur égo, parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple ? Ils ont de la personnalité, bien évidemment, et s'ils sont champions, il n'y a pas de champions sans personnalité. Déjà, un, ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble. Quand on voit les stats, le nombre de buts marqués, ils sont impliqués sur 70 ou 80% des buts que nous avons marqués, ils jouent ensemble. Ils ont une vraie relation permanente, tous les jours à l'entraînement. Ils ont une relation technique. Les déplacements sont très corandonnés, les uns et les autres se cherchent. Ça, c'est une vraie... Ça, c'est la réalité. Ça, c'est une réalité, mais c'est une réalité du quotidien. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, donc il n'y a pas de guéguerre d'égo, en fait. Non, non, mais quand vous commencez un entraînement par des exercices techniques, pof, association, ils sont là, ensemble. Quand vous faites un taureau, ils sont dans le même taureau. Ils ont vraiment envie d'avoir cette relation technique sur le terrain et de jouer les uns pour les autres. Et je crois que ces trois grands joueurs, avec des personnalités différentes, des trajectoires différentes, des âges différents, savent très bien qu'en jouant ensemble, en jouant les uns pour les autres, ils vont réussir en saison. Mais est-ce qu'ils acceptent de sortir ? Est-ce que c'est difficile ? Parce que, aucun n'accepte de sortir, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'être un grand joueur, de toute façon, Christophe. Je vais vous dire la vérité. Je suis là pour vous dire la vérité. Ah oui, ça tombe bien. Oui. Au Japon, j'ai réuni des joueurs et en ce moment, j'ai réuni Léo, Ney et Kylian pour aller dans un ordre d'âge. Voilà. Et évidemment, j'ai abordé ce sujet-là avec un calendrier très particulier, une saison singulière avec l'accumulation des matchs. J'ai abordé ce sujet-là. Et eux, m'ont appris une chose. Ils m'ont dit, mais au moment où vous voulez nous sortir, c'est le moment où l'adversaire est en train de lâcher et c'est là où ça devient le plus facile pour nous. Oui. Et c'est là où on va prendre un énorme plaisir à en rajouter un, à marquer un deuxième, un troisième, un quatrième. Oui. J'ai dit, mais à un certain moment, il va y avoir une gestion. Vraiment, on va dire. Mais des fois, l'adversaire n'est pas toujours fatigué, Christophe. Exactement. Et ça a été, autant, en début de saison, à un match par semaine, on avait fait des écarts, mais il restait sur le terrain. Autant, quand on a commencé à enchaîner les matchs, il y a des matchs où on n'a pas fait de différence. Et que tu as senti que physiquement, le PSG et certains joueurs étaient plus en dedans que l'adversaire. Tout à fait. Mais c'est aussi une de mes raisons pour lesquelles je suis. J'ai rajouté dans mon organisation un milieu de terrain supplémentaire pour les libérer à un certain moment d'une certaine tâche. Mais alors, cas concret, parce que Jérôme, tu as fait ce reproche-là sur le match à l'aide-benfica de ne pas sentir Messi plus rapidement en deuxième période alors qu'il était en train de fatiguer. On était à deux, Est-ce que contre le Bayern, par exemple, si Messi commence à fatiguer après l'heure de jeu, vous pouvez le remplacer ? C'est difficile, hein ? Tout dépend du contexte du match. Un certain moment, si vous voulez gagner, si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas sortir ni Messi, ni Le Mares, ni Mbappé. Non, mais un des trois. Oui, un seul. Mais même, Christophe, pour aller plus loin, même dans ta construction d'équipe. Tu vois, Jean-Louis parlait du Bayern. Oui, bien sûr, comme toujours au mois de février. Dans trois mois. Dans trois mois. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Mais, moi, ma critique, et tout le temps, et je l'assume devant toi, je pense, moi, alors je ne suis pas entraîneur comme toi, je ne les ai pas au quotidien, bien sûr que c'est trois grandes stars. Mais je me dis que pour le collectif, quand tu joues des équipes qui, collectivement, sont bien plus fortes que le PSG aujourd'hui, collectivement, même dans les efforts, dans l'intensité, je me dis qu'il y en a un de trop. Est-ce que toi, tu te... Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions c'est vrai que c'est trop là-devant ? Là, il y a des doutes là-dessus, Jérôme. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Dans les efforts, ensemble. Il y a... Les efforts, après, il faut... Les efforts, il faut jouer sur les points... Quand vous avez ces trois joueurs-là, ces trois joueurs qui ont été incroyables, vous devez jouer avec leur qualité, c'est autour d'eux qu'il faut construire les joueurs. D'accord. Autour d'eux. Et ma réflexion sur ce système en rajoutant un milieu en sortant un défenseur central, elle vient aussi de là. Et je pense qu'il y a d'autres systèmes, d'autres animations qui peuvent arriver. Il est 18h14, vous êtes sur RMC, c'est Roten Sans Flammes. La personne que vous entendez, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, qui est notre invité exceptionnel. Jean-Michel, tu as une question pour Christophe ? Oui, Christophe, je ne doute pas une seule seconde qu'avec ton staff, vous réfléchissiez beaucoup à tout cela, mais est-ce que vous ne vous hortez pas parfois au principe de réalité ? J'entends par là que quand tu fais ça dans le championnat de France, Christophe, tu as souvent raison. Tu as souvent raison parce que ou tu en mets 5, ou tu en mets 6, ou tu en mets 7. Ça a été le cas au cours de ces 15 premières journées. Ça s'est passé et ce n'est peut-être pas tout à fait ce qui va se passer dans la Ligue des champions, dans des matchs à intensité. Est-ce que parfois vous n'êtes pas un petit peu trompé par la qualité de l'adversaire ? On respecte toutes les équipes, Christophe, mais on est bien conscients quand même que notre championnat de France, les équipes que tu rencontres, ce n'est pas du niveau de celle que tu es amené à rencontrer en Ligue des champions. Donc, est-ce que là-dedans, il n'y a pas aussi parfois une petite tromperie, un petit leurre par rapport à ce que vous retenez de la leçon, par exemple ? Non, il n'y a pas de leurre, il n'y a pas de tromperie, Jean-Michel, crois-moi. Je suis très lucide, toujours attentif et exigeant sur ce que je veux voir de mon équipe et évidemment que les matchs de Champions League ne ressemblent à rien à nos matchs de championnat. C'est comme ça et c'est comme ça aussi dans beaucoup d'autres pays. Mais bien évidemment qu'il y a une réflexion par rapport à cela, mais je le répète encore une fois, quand vous êtes entraîneur et que vous avez la chance d'avoir ces trois joueurs-là, Léo, Neymar et Kylian, vous devez faire en sorte de monter autour de ces trois joueurs une équipe qui va compenser notre déséquilibre, qui va faire respecter notre équilibre. Mais à tout moment, même dans notre système, on a été malmené à Haïfa pendant 20-25 minutes, mais dans ce système-là, on est arrivé à marquer trois buts. Contre la Juventus, on a délentemps de matchs contre la Juventus avec la pression de Léo, la pression de Kylian et de Ney sur la Sentinelle qui était Leandro de Parades. On a fait un super début de match, on a une balle de 3-0 et derrière, on prend un but sur un coup de pierre et évidemment que là, ça devient compliqué. Mais quand on les a, ces trois, quand on a le bonheur d'avoir trois joueurs comme ça, je dois faire en sorte, et ça, c'est de ma responsabilité, d'organiser l'équipe autour de ces trois-là. Après, il y a l'histoire du match, il y a l'état de forme, il y a la fatigue, il y a le scénario, l'histoire du match, le scénario qui va, moi, m'imposer à prendre des décisions si je dois prendre la décision de sortir un des trois, bien évidemment. Tu ne t'interdis pas de le faire, c'est ça ? Non, je ne me l'interdis pas. J'ai senti à un certain moment contre la Juventus alors que je pensais qu'on allait rajouter un troisième but, ça n'a pas été le cas. Et bien, à dix minutes de la fin, c'est Léo qui est sorti, j'ai renforcé le milieu de terrain, j'ai injecté de la fraîcheur, mais bien évidemment que je ne m'interdis pas de sortir un des trois. Je pense qu'il sera toujours important d'en avoir toujours au moins toujours deux sur trois sur le terrain parce que, croyez-moi, pour l'adversaire, c'est un gros problème. Alors Christophe, on va parler de vous, comment vous avez appréhendé ces premiers mots au PSG, ce changement de statut pour vous, et pour faire ça, j'aimerais bien que Mathieu... Ce changement d'accent aussi, c'est impressionnant, en très peu de temps, il n'y a pas d'abandonnée. Il n'y a pas de parisais, il n'y a pas de point à tu... Non mais Mathieu, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu vois l'évolution de Christophe que tu as connu donc, Christophe était l'adjoint d'Alain Perrin à Lyon, tu l'as ensuite connu comme entraîneur principal à Saint-Etienne et aujourd'hui au PSG. Quelle différence tu notes ? Franchement, pas énormément, je vous l'avais dit il y a quelques mois, Christophe, son point fort, c'est la gestion d'un effectif, c'est la gestion des égaux et comment tirer le meilleur de tout le monde. Moi, la seule question que j'ai pour Christophe aujourd'hui, par exemple, c'est comment il a fait pour remettre Neymar et Messi dans le droit chemin et à un tel niveau aujourd'hui. Quel discours tu as pu avoir avec des joueurs comme ça pour les... Je ne vais pas dire remotiver parce que je pense qu'ils n'avaient pas perdu la motivation à 100%, mais le remettre dans le projet collectif du PSG. Mathieu, sur avant tout les joueurs qui font l'effort et qui font le travail, je pense que pour Léo Messi, on doit tous avoir un très 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 grand respect. C'est un joueur quand il a quitté Barcelone, il a quitté sa vie, sa ville, sa famille, son environnement. Il est arrivé à Paris, il a fallu s'adapter à beaucoup de choses, il a été blessé, il a eu un long Covid, il a eu une saison difficile. Mais Léo, dès les premières séances d'entraînement, ça a été quelqu'un qui s'est toujours investi, qui prend énormément de plaisir, qui a toujours le sourire. Léo était évidemment un très grand footballeur, un très grand compétiteur, mais c'est aussi un joueur, il aime jouer, il aime le jeu. C'est important ce que tu dis sur son sourire, parce que c'est vrai qu'il est un peu, il le cache, il est un peu fermé comme ça au premier abord, mais quand tu le dis... Non, mais c'est ça, c'est important de le dire. Pas au quotidien, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui analyse, évidemment, qui est très intelligent, mais qui sourit énormément, qui rigole énormément, et il n'y a rien de particulier, si ce n'est que c'est un joueur hors norme. Et Neymar ? Neymar est arrivé le 4 juillet, fit, prêt. Tu lui as parlé tout de suite ? Non, je n'ai pas parlé tout de suite, pendant mes dix premiers jours, mes dix premiers jours, j'ai été très observateur. Ah, tu ne lui as même pas parlé les dix premiers jours ? Oui. Bonjour, mais non, 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 pas rapidement, non, les entretiens individuels ou par petits secteurs, par petits groupes, se sont faits énormément au Japon, mais j'ai été très observateur, mon staff a été vraiment mis en avant avec du travail au quotidien, et moi, j'ai essayé de prendre la mesure des uns et des autres, de voir où étaient les relais, comment on allait échanger avec un tel, un tel, un tel. Et quand tu l'as vu, tu lui as dit quoi ? Au bout de dix jours, une fois que tu as analysé tout ça à Neymar, pour le remotiver ou pour qu'il soit dans le collectif, qu'il comprenne aussi que... Un, que j'étais très heureux d'être son entraîneur. La première des choses. Très heureux d'être son entraîneur. Ça, ça flatte son égo, donc forcément, ça a dû lui faire plaisir. Ensuite, je lui ai dit, évidemment que j'entends beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses, mais je suis ici sans aucun a priori. Je vais juger, sur place, parce que... Et heureusement, parce que si j'avais dû adapter ma position, mon discours, par rapport à tout ce que j'avais pu lire ou entendu auparavant, avec tout ce que je lis depuis que je suis entraîneur... Ou Christophe, moi je vais plus loin, parce que, forcément, tu étais entraîneur de Nice, donc tu n'étais pas au quotidien pour voir ce qui se passait au Paris Saint-Germain. Moi, je suis attaché à ce club, et tu le sais, et j'ai vu tous les matchs. Et j'ai vu, en effet, que lui, son comportement, l'image, ça, ce n'est pas juste des journalistes qui racontent ça, c'est ce qu'on a constaté. Comment il se comportait par rapport aux supporters du Paris Saint-Germain, qui lui ont quand même rendu beaucoup de choses négatives sur la fin de saison dernière, ça, c'est la réalité. Tout ça a évolué quand même. Ce n'est pas du tout le même Neymar qu'on voit depuis la reprise. Moi, le Neymar que j'ai rencontré est un joueur, en dehors de ses qualités, qui est un joueur exceptionnel, est un grand, très grand professionnel qui arrive très tôt à l'entraînement, qui se prépare pour les séances d'entraînement, qui fait ses séances d'entraînement, qui ne manque aucune séance d'entraînement. Mais alors tout ça, est-ce que c'est grâce à vous ou grâce à la Coupe du Monde ? C'est un ensemble de choses. Je pense que c'est un ensemble de choses. Je pense que tout d'abord, il y a une prise de conscience du compétiteur, du joueur, il y a une prise de conscience de sa part et de son organisation qu'il a aussi autour de lui. Évidemment qu'il y a aussi cet objectif Coupe du Monde, la Coupe du Monde en milieu de saison ou une tiers de saison qui est là, évidemment. Et puis après, je pense que nous avons été très clairs avec tout le monde, parce que là, vous parlez de Neymar, mais nous avons été très clairs avec tout le monde, avec Luis, quand nous avons pris l'équipe et notre position au camp des loges, au Redou, ça a été très clair. Personne au-dessus de l'équipe. Personne au-dessus de l'équipe. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu un dérapage. Un dérapage. Ok. Il n'y a pas eu un dérapage de la part de personne. Christophe, qu'est-ce qui change le plus quand on passe d'un club de Ligue 1 qui joue le haut de tableau comme vous avez connu avant au PSG ? C'est le contexte, c'est les polémiques qu'il y a autour du club. Quand on passe de Fabien Lemoyne à Neymar, ça doit faire bizarre. C'est le niveau des joueurs, des entraînements, qu'est-ce qui change le plus ? On embrasse Fabien Lemoyne. Mais oui. J'embrasse Fabien Lemoyne, bien sûr. Il a joué son 500ème match professionnel. Magnifique carrière. Non, mais c'est vrai. Contre Saint-Brieuc. Contre Saint-Brieuc. Donc, qu'est-ce qui change le plus ? Qu'est-ce qui change le plus ? Évidemment que vous êtes jugé tout d'abord sur vos compétences et en huit jours, les joueurs sont capables d'évaluer ce que vous êtes capables d'apporter à l'équipe. Il y a très rapidement aussi une prise de contact avec le groupe mais aussi de manière individuelle avec les joueurs qui composent. Ce sont tous internationaux et il y en a quatre qui sont quatre, cinq, six de manière différente. Sept, huit. Non, non, mais par exemple quand on prend Sergio Ramos qui est un palmarès incroyable. On peut prendre Marco Verratti depuis ce qu'il fait chez nous, Marquinhos plus après les trois de devant évidemment Neymar, Léo et Kylian évidemment c'est le joueur avec qui vous avez des échanges en permanence mais de manière informelle de savoir comment ils sentent les choses, de chercher à les questionner sur ce qu'ils peuvent attendre de plus dans la séance d'entraînement, de plus sur des consignes de différences sur des schémas Justement Christophe parfois dans des exercices où tu sens que ça s'endort un petit peu est-ce que ce sont eux qui rectifient un exercice ou qui disent par exemple qui apportent des petites modifs pour réanimer un petit peu la séance ou il se plie toujours à ce qui a été décidé par ton staff ? Il se plie tout le temps à ce qui a été décidé mais il y a quelquefois des séances où on pense qu'on va atteindre un objectif finalement on voit qu'on ne l'a pas atteint après l'analyse c'est de dire tiens si ça n'a pas fonctionné pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Ils n'avaient pas envie moi le pas envie je n'y crois pas ils ont adhéré ou pas adhéré ? Ils n'ont pas adhéré s'ils n'ont pas adhéré on doit nous se remettre en question et là tout le monde se remet en question mon staff est mort je demande à mon staff et à moi-même nous on se remet en question parce qu'on doit toujours leur proposer évidemment dans l'aspect technico-tactif des choses auxquelles ils adhèrent quand il a fallu changer d'organisation que j'ai souhaité changer d'organisation bien évidemment Jean-Michel et Mathieu tout le monde pourrait imaginer que si j'avais senti que ça n'allait pas convenir on ne peut pas y aller ça n'existe pas ça ça n'existe pas on ne peut pas y aller pas avec ces joueurs-là évidemment j'ai senti rapidement avec les informations que j'avais pu divulguer aux uns et aux autres sur cette envie et donner les raisons est-ce que ça allait nous apporter évidemment quand j'ai senti qu'il y avait l'adhésion c'est beaucoup plus facile et là ces séances-là sont évidemment bien faites et bien accomplies de la part des joueurs mais quelquefois il faut aller les chercher comme dans toutes les effectives comme dans tous les vestiaires quelquefois il faut aller les chercher et quand il faut aller les chercher on dirait ils répondent assez rapidement Christophe Galtier invité exceptionnel de Roten Sans Flammes sur RMC ce soir on va revenir dans une seconde avec plein d'autres questions sur l'avenir sur la fin de saison sur quelques individualités dont on n'a pas parlé encore et on donnera la parole aussi à Thomas qui est supporter du PSG qui a fait le 32-16 on continue et d'autant que Jérôme c'est quoi la promesse sur RMC ? c'est que les auditeurs participent à l'émission exactement vous êtes supporter de club on vous offre aux entraîneurs Thomas t'es supporter du PSG salut Thomas salut Jérôme oui exactement bienvenue Thomas t'es supporter du Paris Saint-Germain je te laisse avec Christophe à lui poser la question que tu veux ton entraîneur bonsoir coach d'abord bonsoir Thomas bonsoir je voulais savoir si on se posait déjà beaucoup de questions en fait avant d'accepter un projet tel que le PSG et de diriger un vestiaire on va dire rempli de stars et d'internationaux ça c'est ma première question et une deuxième petite question qui suit c'est est-ce que vous attendiez à être autant sous le feu des projecteurs et notamment sur le sujet hors foot parce que je sais que vous avez un peu râlé la dernière fois sur le fait de passer par les foot est-ce que ça vous embête vraiment parce que ça reste quand même le coeur du sujet aujourd'hui et de votre venue à Paris sur la première question Thomas quand Louise Campos m'a parlé de ce projet là la première évidemment la première personne concernée a été mon épouse mon épouse m'a dit est-ce que tu te sens-tu capable de diriger cette équipe là et d'aller dans ce club avec tout ce que cela comporte et je lui ai répondu simplement si je refuse d'entraîner le Paris Saint-Germain il faut que j'arrête mon métier quand vous avez l'opportunité de venir entraîner un club comme le Paris Saint-Germain avec tout ce que cela comprend un effectif incroyable un club qui peut vous amener à amener les plus beaux trophées il faut y aller alors une fois que vous avez dit il faut y aller et puis il faut y aller et bien il faut y aller c'est aussi un club qui broie entre guillemets les entraîneurs Christophe tu as senti que c'était la chance de ta vie en fait c'est une opportunité incroyable évidemment que je remercie mon président Nasser mon président qui a été très clair dès le début sur son choix il m'a voilà on en a parlé beaucoup et puis quand il a décidé de me choisir évidemment que j'étais très heureux et je lui ai dit dans ma tête je me suis dit c'est une opportunité incroyable pour moi et pour n'importe quel entraîneur encore plus un entraîneur français c'est une opportunité incroyable et j'y suis allé sans aucune retenue et le hors football c'était l'autre question de Thomas le hors football alors évidemment je savais qu'elle allait avoir une grande exposition je pense être très honnête et très entier donc j'appréhendais pas la relation avec les médias les différents médias évidemment que tout est multiplié en termes de personnes qui suivent l'équipe du Paris Saint-Germain tout est multiplié et tout est peut-être exagéré il faut écrire il faut faire des lignes il faut faire des pages il faut faire des unes il faut faire des émissions tout est polémique tout est polémique mais en aucun cas je pensais que quand même on allait aller aussi loin en aucun cas sur quoi en fait alors évidemment qu'il y a ma sortie conférence de presse mais je ne m'attendais jamais le char à voile oui jamais à une telle question c'était il faut tout repositionner dans son contexte oui c'était veille d'un match en plus c'est veille de ma Champions League veille de ma Champions League mon premier match de Champions League au parc jamais de la vie je n'aurais imaginé qu'il y a eu la sortie qu'il y a eu point à la ligne vous la regrettez ? je la regrette je regrette d'avoir fait de l'humour à ce moment là ou sur ce sujet non à ce moment là j'aurais pu faire de l'humour à un autre moment mais ou sur ce sujet là mais c'était de l'humour ça n'a pas été perçu comme de l'humour c'est comme ça comme quoi on ne peut plus faire de l'humour Christophe non comme quoi on peut faire de l'humour mais sauf les humoristes mais attendez Jean-Michel Mathieu il y en a une elle a fait de l'humour à l'Assemblée Nationale il y a 15 jours elle a imaginé que moi j'avais une Lamborghini vous vous rendez compte où on en est quoi je veux dire et c'est vrai non c'est pas vrai il l'a caché il l'a caché évidemment que sur le sur le hors football et toutes les polémiques évidemment je ne pensais pas qu'on en est là alors évidemment qu'il y a ça fait trois fois que je dis évidemment il y a cette coupe du monde qui arrive en cours de saison et ça crée évidemment beaucoup de polémiques mais je ne pensais jamais qu'il y allait y avoir autant de sujets comme ça d'accord et est-ce que ça t'a blessé certaines paroles sur toi sur après toutes les polémiques bien sûr bien sûr bien sûr qu'il y a des paroles qui blessent quand vous recevez l'ancien directeur de l'OGC Nice qui envoie un truc incroyable ici évidemment que ça vous blesse c'était Julien Fournier dans l'acteur qui a fait un sous-entendu avant le match PSG PSG Nice oui c'est ça avant PSG Nice quand vous êtes entraîneur et que vous avez travaillé comme vous avez travaillé de partout vous avez travaillé de la même manière d'avoir la même approche et d'avoir la même exigence sur la performance sur la récupération et sur le fait d'avoir de prendre soin de la santé des joueurs d'avoir cette sortie là vous dites bon ben elle est là si j'étais pas l'entraîneur du PSG je n'aurais jamais eu cette sortie puisque vous y faites référence je la précise quand même pour les gens qui nous écoutent Julien Fournier donc l'ancien directeur sportif de Nice où vous travaillez ensemble la saison dernière a dit dans l'after si j'explique les vraies raisons il n'entre plus dans un vestiaire en France et en Europe si j'explique les vraies raisons de notre dispute on va rebondir là dessus parce qu'on en a déjà assez parlé Thomas ça t'allait les réponses du coach oui oui très bien notamment sur le hors-foot et Christophe a répondu à ce que je pensais au début c'est à dire je pense qu'il ne s'attendait pas à autant de traitements médiatiques sur des faits des fois qui sont ahurissants très bien Thomas à bientôt Thomas tu reviens quand tu veux à bientôt Thomas moi Christophe j'ai une autre question parce que tu parlais de ce que tu as mis en place quand tu es devenu entraîneur tu en as parlé avec ton épouse bien sûr et que sans aucun doute tu y allais parce que oui c'est une grosse opportunité d'entraîner le Paris Saint-Germain est-ce que c'est dur quand tu es dans un vestiaire quand tu mets des choses en place et tu nous as expliqué tes séances comment les joueurs s'apprivoisent les séances comment ils rendent un entraîneur beau parce que les joueurs rendent un entraîneur forcément beau au bout d'un moment s'ils adhèrent à tout est-ce que c'est dur d'avoir une autorité sur des méga stars tu vois quand jérôme tu ne cherches pas l'autorité et tu as été dans ces vestiaires-là et tu as été un joueur de très haut niveau je ne suis pas un entraîneur qui cherche l'autorité je suis très naturel j'ai besoin de de relations humaines fortes avec nos joueurs mais chacun doit rester dans sa position mais c'est une forme d'autorité et de respect ce que je veux dire parce que j'ai connu ça c'est entre respect et autorité oui oui après peut-être que je me suis mal exprimé non non c'est pas ce que je veux dire mais je veux dire c'est une autorité naturelle voilà c'est une autorité naturelle c'est un certain moment je veux aller là je pense que c'est le bon chemin non pas je pense je suis convaincu que c'est le bon chemin parce que j'ai bien on a beaucoup travaillé en amont avec mes équipes médicales performances techniques et tactiques j'ai beaucoup travaillé avec ces équipes-là et je dis il faut prendre ce chemin-là après c'est amener les joueurs à adhérer à cela et ça ne passe que par le dialogue je ne suis jamais été un joueur un entraîneur qui est passé en force dans un vestiaire est-ce que ça c'est pas au Paris Saint-Germain je te parle est-ce que ça c'est pas ça t'a forcément réconforté d'être sur la même longueur d'onde que Luis Campos tout à fait parce qu'il y a ça aussi ce paramètre-là que certains d'autres entraîneurs qui avaient peut-être un CV supérieur au tien quand ils sont arrivés d'anciens grands joueurs d'anciens joueurs du Paris Saint-Germain Pochettino était comme ça tout rôle est-ce que d'un moment t'as eu ce ce syndrome un petit peu d'infériorité où ils se sont dit tiens eux ils avaient une autorité naturelle dans le sens où avec ce qu'ils ont fait ils ont entraîné des grands clubs à l'étranger ah bah c'est sûr qu'avec le costard que l'on m'a taillé avant que je sois nommé avant mon âme non mais c'est pour ça évidemment que j'ai entendu quelqu'un dire on attend des George Clooney et il va arriver Danny Boone oui ah bon ah oui bien sûr vous l'avez entendu je suis les deux confrères à la télé je vous souhaite à beaucoup de personnes d'être Danny Boone oui monsieur voilà il fait des entrées oui donc oui mais c'est la vérité Jean-Michel c'est la vérité évidemment j'ai entendu ce remarque là est-ce que Christophe Galtier va avoir l'intimité de rentrer dans ce vestiaire là un premièrement j'ai été choisi par le Président et merci Monsieur le Président deux Louis voulait que je vienne évidemment travailler et qu'on reforme un duo qui a bien fonctionné à Lille et évidemment que la présence au quotidien de Lille de Louis à Oredou les échanges permanents aussi avec le Président fait en sorte que vous vous sentez légitime et que vous mais tu le sens fort non pas fort légitime pas fort légitime quand je prends une décision croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens autour de la table que j'interroge savoir si je suis dans le vrai ou pas alors Christophe justement vous avez parlé de Louis Campos on va vous faire jouer les arrêts de jeu du match dans une seconde vous allez entendre un message de Louis Campos qui nous a laissé là il y a un peu plus d'arrêt de jeu qu'en Ligue des Champions tu vois on a une deux petites questions pour terminer Christophe Galtier dans Rotten sans flammes on revient dans une seconde on a un message comme promis Louis Campos donc qui est conseiller du président au PSG qui est l'homme qui a permis aussi votre arrivée à Paris qui a un message pour vous je pense qu'il mérite cette opportunité d'être entraîneur d'un grand club comme le PSG il l'a gagné avec la belle carrière qu'il vient construire il y a quelques années pas à pas il mérite être là et je pense qu'on est très content de l'avoir dans ce projet il est vraiment un entraîneur un entraîneur de projet qui comprend que le club le projet de club est plus important que lui ou quelqu'un d'autre et dans les jours d'aujourd'hui c'est très difficile à trouver c'est un homme honnête travailleur et sincère avec lequel on peut échanger on n'est pas tous les jours d'accord mais en parlant avec le respect d'un pour l'autre on arrive toujours à la solution pour moi je peux vous dire que c'est un énorme plaisir de travailler avec lui tous les jours alors sur quoi vous n'êtes pas toujours d'accord sur la tactique non c'est la manière de gérer quelquefois sur quand il y a des enchaînés de match on peut avoir chacun des un regard différent sur un peu l'équilibre des temps de jeu à quel moment il faut faire le le bisou à untel pour aller et oui mais il y a l'obligation de résultat mais ça a été très très rare maintenant ça va faire 4 ans demi-5 ans que je travaille avec Louis je pense que je vais le dire je pense qu'il m'a transformé aussi dans mon métier sur l'approche de mon métier sur l'approche des séances sur l'approche du regard qu'on doit avoir d'un match que les gens attendent d'un match et évidemment que j'avais souhaité travailler avec lui quand Marcelo Belsa est parti de Lille il m'a choisi avec Gérard Lopez nous avons passé trois années extraordinaires où j'ai changé de manière radicale radicale c'est un mot de Louis ça de manière radicale j'ai changé ma façon de voir et de faire le métier Louis c'est un grand professionnel c'est un oeil incroyable il a cette qualité à créer l'alchimie de trouver les joueurs qui peuvent aller ensemble et qui peuvent s'associer et puis après j'ai une très grande liberté avec mon staff sur le travail et sur les compositions d'équipe Christophe tu as dit tout à l'heure et après je donne la parole à Jean-Michel bien sûr tu as dit il n'y a personne au-dessus du club on connait la situation de Kylian comment il a prolongé et là c'était avant même que tu sois nommé dans tous les cas qu'il y avait eu ces discussions là plein de choses sont sorties son salaire son truc et tout ça ce qu'il aurait demandé et je sais qu'il y a des choses qui sont fausses de toute façon mais ça peu importe certains disent oui en effet il est au-dessus du club c'est faux c'est faux déjà il faut Kylian a pris une décision qui était difficile à prendre Kylian était évidemment qu'il est amoureux du Paris-Germain mais autant il avait un regard très attentif sur ce qu'est ce beau club aussi le Real de Madrid il a pris la décision de rester au Paris-Germain et merci merci pour notre Ligue 1 évidemment merci pour le Paris-Germain merci pour les joueurs et pour moi mais il a pris une décision forte et dans ce sens là il doit être respecté et il est respectable ensuite est-ce qu'il est au-dessus du club c'est faux par contre il est à la pointe du projet il est à la pointe du projet de part il a 23 ans il prend la décision de rester il est il est originaire de Paris il a été formé il a été formé en France il est évidemment il est il représente il incarne c'est important Christophe il incarne le projet il peut y avoir aucun doute sur ça et c'est pas parce qu'à un certain moment on dit que le pas on dit que je dis qu'il incarne mon projet qu'il est au-dessus du club qu'il est au-dessus du club bien sûr mais Kylian Kylian il est au même niveau il est au même niveau que tous les autres joueurs il est au même niveau que Léo qui a une carrière incroyable un parcours qui est pour moi le plus grand joueur de l'histoire du football il est au même niveau que Né il n'est pas oui mais pas au même niveau au niveau de l'identification au club Christophe tu viens de le dire c'est important mais comment on va reprocher au club à l'entraîneur que je suis de dire qu'un joueur issu de Paris la banlieue parisienne formée en France qui a décidé de rester au Paris Saint-Germain qui est actuellement je crois 190 buts ouais comment on peut reprocher tu n'as pas compris moi je ne te le reproche pas au contraire je m'adresse aux auditeurs et aux gens mais je pense que c'est important de le rappeler parce que le mal du PSG et je vais te dire depuis X années il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs des déceptions à Tire Larigot en Ligue des Champions et tout ça le mal du PSG ça a été l'état d'esprit collectif et ce qui dégageait la communion avec son public et tu sais très bien parce que voilà tu es un amoureux du foot et je ne vais pas t'apprendre le foot aujourd'hui tu es une référence au niveau au niveau des entraîneurs français tu es tout là-haut donc tu le sais ce qu'il faut mettre en place et tu sais que dans des clubs comme le Paris Saint-Germain c'est important d'avoir cette identification au club Kylian la représente naturellement par rapport à ses origines tu l'as dit il y a Marquinhos et Verratti parce qu'ils sont là depuis X années et équipe Mb il ne faut pas l'oublier équipe Mb formée au club mais comment tu travailles avec le reste du groupe là-dessus parce que j'ai eu la même question à Luis Campos je pense que c'est important c'est important par exemple Naïmar et Messi aient salué le public mais pas que Naïmar et Messi d'autres quand tu vois sur le dernier match il n'y a que 6 joueurs contre Osser qui fêtent la victoire au Cop ça a laissé un gros point noir au Cop je n'ai pas vu ça non mais je te le dis donc comment vous travaillez pour que ça change cette relation-là c'est important d'avoir cette communion on y travaille apparemment pour l'instant on n'a pas les résultats escomptés mais évidemment c'est un travail permanent évidemment après c'est toujours difficile et Dieu sait qu'ils sont présents nos supporters Dieu sait qu'ils sont présents je ne suis pas là à faire quoi que ce soit ils sont présents il y a une grosse ambiance au Parc des Princes ils sont à l'extérieur ils sont omniprésents c'est vrai et vraiment je veux leur remercier quand ça commence à pousser au Parc c'est très important croyez-moi c'est un soutien permanent un soutien important pour nos joueurs après que des joueurs rentrent directement c'est un débat permanent permanent dans tous les clubs mais évidemment que l'on doit y remédier qu'on y travaille et que pour l'instant on n'a pas trouvé la bonne chose mais il faudra sûrement plus les sensibiliser Dernière question Jean-Michel avant de libérer Christophe Christophe tout à l'heure tu disais c'est normal je suis appelé nous sommes appelés à prendre des décisions tu sais que tes prédécesseurs les décisions leurs décisions parfois étaient un petit peu écornées par l'entourage ou en tout cas par d'autres personnes du club tu peux nous jurer les yeux dans les yeux que à ce jour toutes les décisions que tu as prises elles n'ont jamais été remises en question par quiconque au club Jean-Michel si ça avait été le cas je ne serais plus l'entraîneur du Paris-Ségeard Bon voilà la réponse elle est claire Dernière question Jérôme Bah ouais plus sur l'ensemble du groupe on disait qu'après la coupe du monde il fallait passer plein de choses que dans 3 mois il y a le match du Bayern est-ce que sur le mercato d'hiver sachant que Luis Campos nous a dit qu'il n'avait pas bien réussi le mercato d'été c'est lui-même qui l'a dit est-ce que tu veux des renforts sur le mercato d'hiver On va voir quand même c'est très difficile de se positionner le Bayern évidemment c'est dans 3 mois mais bon il y a le championnat à gagner j'espère qu'on va aller chercher aussi la coupe de France voilà on est obligé d'être ambitieux après concernant le mercato d'hiver on va voir ce qui va se passer et croyez-moi qu'on est tous hier j'étais à l'UFA dans une réunion avec les entraîneurs des grands clubs de Champions League et d'Europa League on est tous à l'attente de ce qui va se passer pendant la coupe du monde après est-ce qu'il manquait un défenseur central à la fin du mercato d'été il en manque toujours un là donc vous allez sans doute en chercher un oui mais on est quand même bien sortis comme ça oui et est-ce qu'on va rester à 3 défenseurs centraux ça veut dire non ça non exactement mais peut-être qu'il en manque un aussi même en jouant à 4 s'il y a un blessé une méforme mais je veux dire à un certain moment vous ne pouvez pas tout doubler tout tripler le groupe a besoin de bien vivre ensemble il faut que les joueurs existent et croyez-moi que ce n'est pas évident pour certains on a deux très bons jeunes parce que vous tout à l'heure on parlait d'identité du Paris Saint-Germain c'est aussi on a des jeunes des très bons jeunes on a Bichabou Bichabou El Shadaï qui est rentré à Ajaccio qui est souvent sur la feuille du match on a le petit Warren qui a commencé et qui gratte des minutes c'est aussi ça le projet le projet c'est pas dire on a un blessé il nous faut quelqu'un d'autre et on va chercher quelqu'un d'autre tu sais que les jeunes c'est dur c'est dur ça a toujours été dur toute génération au Paris Saint-Germain ça a été dur s'ils sont bien encadrés s'ils sont bien préparés croyez-moi il faut qu'au Paris Saint-Germain il y ait des joueurs issus du centre de formation mais vous vous rendez compte de ce qui se passe en Europe avec les joueurs formés au Paris Saint-Germain si on se rend compte t'en fais pas on a fait le compte on a fait le compte quand vous faites ce constat là et c'est une réelle volonté de la part de notre président c'est un réel projet de la part de Louis dans lequel j'adhère à 200 points on te fait confiance Christophe là-dessus dernière question je suis sûr que tu rêves de soulever au mois de mai la Ligue des Champions à 56 ans on rêve plus mais on va beaucoup travailler pour y arriver merci Christophe merci Christophe en tout cas voilà sache une chose avant de te quitter moi je suis très content que ce soit un entraîneur français qui entraîne le Paris Saint-Germain je trouve que t'as vraiment tout le charisme qu'il faut et les compétences pour l'entraîner emmener le PSG tout là-haut et avant que Julien arrive un casard oui un casard il va arriver il va arriver croyez-moi que les critiques et les remarques elles sont toujours bien prises chez moi à partir du moment où on reste poli bien sûr merci Christophe et vous revenez à la fin de saison là on a fait le bilan mi-saison vous revenez pour le bilan en total avec plaisir j'espère avec beaucoup de trophées sur la suite allez on espère aussi merci Christophe à bientôt au revoir